Le plan en pleine nature Oui je pense que vous avez été quelques-uns à voir mon film Séraphine Et le dernier plan de Séraphine, vous vous en souvenez peut-être C'était un plan fixe que j'ai eu beaucoup de mal à sauver Ah oui ! Parce que je voulais le garder dans son intégralité Et c'était Violante qui effaçait la Séraphine Parce qu'on restait une seule et même personne maintenant dans la Séraphine Et qui marchait comme ça vers l'arbre Et qui s'asseyait Et puis qui regardait l'arbre Et qui flamme, qui bougeait Et c'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte Je me suis rendu compte en faisant Violette Puisque je vous raconterai un peu comment après Violette est entrée dans ma vie Parce qu'elle est entrée dans ma vie en même temps que Séraphine C'est en voyant les deux films que je me suis rendu compte à quel point ces deux fins Qui ne sont pas les mêmes Correspondent à quelque chose de l'essence même de chacun des personnages C'est-à-dire que la fin de Séraphine a été assez dramatique Puisqu'elle est morte de faim pendant la guerre Comme tous les malades mentaux qu'on avait laissés dans les hôpitaux Ils ont été totalement abandonnés Et ils sont morts pour la plupart de faim Ils ont été très très nombreux Des dizaines de milliers Et je vois à quel point cette fin correspond à quelque chose d'abstrait pour Séraphine C'est une fin en suspens C'est une, je pense, plus onirique que réelle Alors que la fin de Violette a été une fin Évidemment, elle est morte dix ans après Mais elle a eu dix années heureuses Et dix années d'hériture Et elle a publié La folie en tête, qui a été aussi un gros succès Elle a commencé la rédaction de La chasse à l'amour Qui Simone de Beauvoir a publié après sa mort Elle a écrit un autre petit roman La jeune fille et le mort Elle est devenue un personnage public qui, moi, m'intéresse moins Mais elle a eu dix ans de fille heureuse Et c'est pour ça que c'est Il y a vraiment une concordance entre les deux filles Je pense que vous vous en rendez compte Mais la fin n'est pas la même C'est un plan, c'est en deux plans C'est un plan latéral, ce qu'on appelle un travelling Où j'accompagne Violette qui marche comme ça C'est dans le midi, ce sont des restants Il y a différentes façons de filmer Il y a différentes façons d'écrire Moi, je vois, ce qui est important pour moi C'est que le personnage fasse partie de l'espace Je ne sépare jamais le personnage de la nature Ou du lieu où il vit C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu, je trouve Une norme qui s'installe Avec qu'on filme beaucoup en gros plans On découpe énormément On n'a plus le temps de faire vivre les plans Alors je fais sans doute partie d'une vieille école On me juge souvent un peu classique, un peu académique Je ne suis pas d'accord avec ça Parce que j'ai un peu le sentiment au contraire Qu'on est entré dans une nouvelle norme Il a fait la musique de Séraphine Parce qu'en plus, j'ai rencontré la collègue de Lasso Qui m'a dit, je veux voir Alors il est venu voir un premier montage Il m'a dit, ah oui, d'accord Et puis il est venu, je me suis balancé Et il me dit, c'est comme ça Et c'était la musique de Séraphine C'était absolument pour le faire simple Et il avait composé son truc comme ça dans son coin Et ça a été une très belle collaboration Une très belle aventure Et puis il est mort Donc évidemment, c'était une perte Pour tout le monde Parce que c'était un type absolument formidable Et quand j'ai commencé à monter Violette Je me disais, peut-être je ne vais pas mettre de musique Et puis très vite aussi, je me suis rendu compte Qu'il en fallait une Et j'ai écouté beaucoup de compositeurs d'aujourd'hui Et je trouvais que ça n'allait pas Et puis je connaissais Arvopart Donc j'ai pensé à Fraterais Je me suis dit, j'ai l'impression que ça va coller Et j'ai essayé Et tout de suite, c'était une évidence Ça se fait souvent comme ça Mais la musique d'Avopart Je ne savais pas si j'allais pouvoir l'avoir Et Arvopart ne veut pas signer une musique de film C'est un compositeur estonien Il est toujours vivant, il a 80 ans Et sa musique est absolument sublime Si vous voulez, l'écriture du scénario C'est fait en de nombreuses étapes Parce qu'au début, j'avais écrit un premier scénario Extrêmement touffu Parce que comme toujours, je voulais tout dire Et elle a une vie tellement riche Elle a rencontré tellement le monde Je voulais faire un film beaucoup plus Entre guillemets parisien Et heureusement, on a été Bon d'abord, on a beaucoup travaillé On a beaucoup cherché Pour essayer d'arriver à l'essence même De ce qu'elle était Et puis, il y avait ce parti pris Qui était quand même là, dès le départ C'était de raconter sa solitude Parce que ça, c'est une chose qu'on connaît peu Or, quand on lit toute l'œuvre La correspondance, tout ça Qui sont tellement belles On se rend compte que Vienne le Duc Même si elle parlait de sa sexualité Même si elle était très courageuse par rapport à certaines choses Elle ne vivait pas grand-chose Elle était toute seule chez elle Et elle pensait à comment survivre Et comment atteindre son but Et c'était tellement difficile Le fameux baiser, ça n'a jamais eu lieu Mais ça, c'est la liberté que je prends Pour faire mon film Et pour ne pas faire un biopic Mon que j'exècle Et donc, j'ai fait un film J'ai pris évidemment des libertés Mais je pense Qui font aussi Que ça fonctionne Et que je ne suis pas Dans un respect historique total Parce que j'ai envie de raconter une histoire Et qu'à travers cette histoire-là Je pense que je raconte aussi Sans doute un peu la mienne Et que c'est comme ça aussi Que déjà dans Séraphine Je pense que j'y étais beaucoup J'y suis encore plus dans Violette Puisque j'écris Donc c'est aussi mon métier Mais voilà L'histoire du baiser Non, en fait Ça s'est passé dans un taxi J'avais le Duc Elle a pris la main De Simone de Beauvoir Et l'a embrassée Et Simone a enlevé sa main Et elle a dit Plus jamais ça Et elle est descendue du taxi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada